Voilà ma signature, ma signature si vous voulez. Attention, le tac. Magnifique. Tout, 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 tout. Plus qu'à le tweeter. Plus qu'à le tweeter, ouais. Plus qu'à tweeter, je tweeterai ça tout à l'heure. Sachant que normalement ce soir, on va jouer à Valo, je ne sais pas si je l'iverai, on verra. On va voir du prochain, on va avoir un rerun Juxxaricab, je veux sortir de mes gonds. Mais ça, je n'y peux rien, moi les gars. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute que je fais l'actu. Donc... It's not my fault. Mon mari est très forte à Valo. Bof, hein. Mais moi, je suis encore plus nul quel, mais... Non, je suis horrible à Valo. Je n'aime pas trop Valo, je préfère CS, moi. Mais bon. Mais euh... Non, ouais. Mardi prochain, banni. Tout, 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 tout. Le chat textuel, ouais, le chat textuel de Marie. On ne comprend rien, Valo, trop de sort. Ouais, en fait, Valo, c'est ça. Moi, en fait, j'aimerais bien Valo, je pense, s'il n'y avait pas de perso, quoi. S'il n'y avait pas de spell. Mais après, il va avoir CSGO 2, c'est vrai. Je ne sais pas si je vais trop y jouer. J'ai un projet aussi pendant les vacances, là. En gros, les projets qui arrivent. Je peux peut-être vous faire quelques petits teasings. Mais bon, il y a un truc qui arrive. Normalement, qui devait être censé fin mai. Mais qui ne pourra peut-être pas se faire pour cause de... de non... de non disponibilité de certains participants. Mais bref, voilà. Et ce que j'aimerais bien faire pendant les vacances, les grandes vacances, comme on les appelle, juillet-août, ce serait peut-être un petit peu... Parce que pendant les grandes vacances, on ne va pas se mentir. On n'a pas envie de faire des trucs parce qu'il n'y a pas de viewers sur les streams. Les gens sont en vacances, machin. Mais du coup, j'hésite à me faire un petit run... Un petit run League of Legends avec un mec chaud, genre Wax ou un mec comme ça, en mode coaching, mais un vrai coaching. Pas un coaching pour dire que c'est un coach. C'est genre le mec qui m'insulte mes morts et tout. À la fin, je le paye. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, quoi. GP Explorer 2. GP Explorer 2, c'est ce soir, je crois, l'annonce. Mais... Ce sera sans moi, mais... Le PL annuel. Non, pas vraiment un PL. Le but, c'est qu'il ne joue pas forcément avec moi, quoi. Chape. Après, Chape, je pense qu'il a d'autres choses à foutre. Il faut que je demande aussi à Wax, là, son... Leak. Il n'y a aucun leak. J'en sais rien. J'ai vu un tweet en mode grosse annonce ce soir, mais... Je sais qu'il faut que je... Il faut que je vois avec Wax, parce qu'il avait aussi son système de Senna, là, que je voulais voir avec lui, à quoi ça correspondait. Je vais voir ce que c'était, là. Ça aurait été beau. Une botlane avec DFG, bref, putain. Non, mais le but, ce n'est pas de jouer avec le mec. C'est que... C'est... Le but, ce n'est pas de jouer avec les mecs. Le but, c'est de... C'est vraiment qui me coach, quoi. Squeezie va annoncer le stream 2. Non, je ne crois pas. Je traîne ADC. Bah, le truc, c'est que je pense, hein. En fait, je suis nul à chier, là. Tiens, après, le problème, j'ai trollé. J'ai joué pas mal à Dota. Enfin, pas mal. J'ai fait 6-7 games de Dota. J'ai rejoué à LOL. Dramatique. Genre, c'est tellement pas la même chose au niveau des sensations. J'ai dû faire 3-4 games de LOL. J'ai tout perdu. Donc... Donc, mort. Mais... Mais ouais, je ne sais pas trop. En fait, c'est juste que pendant les vacances, il faut trouver un jeu où vraiment, je joue en mode slip, tu vois. Je joue en slip et... Et je ne me fais pas forcément chier avec... Enfin, le but, ce n'est pas de trouver des concepts de fou pendant les vacances, tu vois. Petit SC2. Alors, je n'ai jamais joué à SC2. Je n'ai jamais joué à SC1, d'ailleurs. Petit Rush Marvel Snap. Putain, il faut que j'achète le nouveau perso, là, de Snap. Enfin, le... Nebula, là. Je ne prends pas de vacances, peut-être. Mais je ne veux pas dire que je vais jouer à LOL toutes les vacances, tous les jours, tu vois. Mad Aven, je t'avais aimé. J'ai rejoué en off pendant deux petites heures. Mais je n'ai pas réussi. Genre, il y a trop de par l'autre. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Mais il faut un MMO. Ouais, non. Pas de MMO. Parce que les MMO... Soit j'y joue vraiment, soit j'y joue pas. Mais il n'y a pas de... Surtout, il n'y a pas de MMO en ce moment. J'attends le MMO dryout, quoi. Il n'y a aucun jeu solo qui te tente. Bah, là, qui va sortir, je ne vois pas trop. Il y a Zelda, mais ce n'est pas trop mon style. Je réfléchis un peu au jeu solo, mais il n'y a pas trop. Star Wars, peut-être, mais... Star Wars, le trop même, c'est que là, on ne peut pas trop y jouer pour l'instant, parce que c'est difficile. Pourquoi tu n'as pas test Summer Wars Chronicles ? Mais sache que j'ai joué à Summer Wars Chronicles, pas plus tard que dimanche à 3h du matin. Mais c'est 100% un jeu trop chronophage pour moi. 100% un jeu trop chronophage. Mais là, je n'ai pas trop de jeu solo et je vais continuer à jouer Hitman aussi. Évidemment, on va avancer petit à petit, mais l'oiseau fera son nid. Donc, il y a ça. Après, je ne sais pas trop. Là, il faut aussi que je vois pour le live cuisine, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux prendre le studio pour pas trop cher à Webedia et faire un truc marrant avec Genius et Marie peut-être ? Faire un stream où on fait chacun... Parce qu'en fait, le but d'aller au fraîche, en gros, normalement, j'ai trois portions. J'ai trois portions de chaque plat. Et donc, du coup, le truc qui serait marrant, c'est que chacun en fasse une portion d'un plat et qu'après la fin, on vote lequel est le mieux fait. Donc, ce serait marrant, mais ça, pour ça, il faut le studio. Et le studio coûte un peu cher, donc on verra. Ça, c'est ce qui va arriver. Mon mec, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Moi, après, je suis en vacances. Enfin, je suis en vacances. En gros, j'ai pris des vacances parce que, sans vous faire non plus un total résumé. Mais en gros, vu que c'est la fin de stream, moi, j'étais en CD et tout. En fait, j'avais des vacances à prendre avant, techniquement avant fin mai. Mais je n'ai pas tout pris. Donc, en gros, je serai en vacances de le stream. Mais je serai ici. Je serai en vacances à partir de vendredi 12 mai. Donc, en gros, je serai en vacances la semaine du 15 au 28. Donc, deux semaines. Mais je serai, évidemment, en stream perso plus. Même, peut-être plus. Donc, voilà. Et... Et donc, du coup, je vais faire quelques trucs. Doigby n'a pas un studio cuisine ? Ah ouais ? Peut-être. Faut que je demande. En fait, il faudrait que je fasse des... En vrai, je peux demander. Je peux demander à Doigby. Tiens, je vais lui envoyer un message. C'est quoi le prix, quoi ? Tu lui demandes. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Pourquoi pas un live jacuzzi que j'ai dit ? Bon, peut-être. Mais bon, il faut que j'aille chez lui, quoi. Nouveau truc quitte, il y aura un bouton pour les sponso comme sur YouTube que ça s'affiche sur l'écran direct. Je n'ai pas vu, mais tant mieux. Tu ne pouvais pas les mettre sur ta caisse de congés payés ? En fait, si. Le truc, c'est que je peux me faire payer mes congés, mais en vrai, ce n'est pas très rentable. Enfin, en fait, je ne suis pas énormément payé par... Enfin, mon fixe, en gros, n'est pas énorme. Je gagne 2000 balles par mois. Et en fait, j'ai plus besoin techniquement de temps que d'argent. Enfin, en fait, pour rien ne vous cacher, en fait, j'ai 40 jours. J'ai 40 jours de congés. Parce que je prends très peu de congés et tout. Et en gros, nous, on a des congés, on a des RTT, etc. Enfin bref, parce qu'on a un contrat spécial. Bref. Donc, en gros, pour ne pas qu'ils me payent 40 jours de congés, j'en ai pris un peu, quoi. Donc, j'ai pris une quinzaine de jours et ils vont me payer le reste. Voilà. Mais parce que c'est plus simple pour moi et c'est plus simple pour eux aussi, quoi. Tu ne peux pas les récupérer ? Si, si, je peux. Mais c'est juste que je ne veux pas. En gros, ça fait beaucoup. Et surtout, ça me permet aussi d'être pendant là deux semaines où je vais essayer de faire en sorte de gérer mes trucs perso pour après, etc. D'avoir un peu plus de temps aussi pour moi et puis de faire quelques jours off. Parce que là, on ne va pas se mentir. En fait, le problème aussi de le stream, c'est que vu que tout le monde sait que c'est la fin, c'est un peu une ambiance après le bac, enfin après le brevet ou je ne sais pas, tu vois, où tu regardes des films pendant les cours, quoi. C'était cette ambiance-là. Moi, c'est pas que j'aime pas, entre guillemets, c'est pas que j'aime pas l'ambiance. Mais c'est juste que ça prend quand même beaucoup de temps dans la journée, malgré tout. C'est-à-dire que le récap, c'est à 18h. Donc là, par exemple, si j'avais le récap, je devrais déjà être parti techniquement, tu vois, pour arriver en avance, pour préparer un peu l'émission, machin. Donc, en gros, ça te prend 3-4 heures dans la journée. Alors, ça paraît pas énorme, évidemment, c'est pas énorme. Mais le problème, c'est que c'est en plein milieu de la journée. Enfin, en plein milieu de la journée d'un streamer qui commence à midi, quoi. Donc, c'est pas non plus très... Ça te permet pas d'être très productif, donc voilà. Tu voulais pas faire un blabla sur l'après le stream ? Ouais, après tout le monde a un peu dit tous les trucs. Ceux que je ferais peut-être plus tard, mais je sais pas trop. Ces ruptures conventionnelles ? Ouais, ces ruptures conventionnelles, sûrement, de mon côté. Je vais continuer à travailler avec Womedia. Donc, le but, c'est pas non plus de me brouiller avec eux. Je vais sûrement utiliser quelques-uns de hors studio si c'est pas trop cher. Je vais sûrement faire des OP encore là-bas. Je bosse toujours un peu avec Domingo, etc. Donc, ce genre de trucs. Donc, moi, je pense que je vais faire une rupture conventionnelle. On verra. Enfin, de toute façon, ça, c'est des détails, tu vois. C'est des détails de procédure. Mais après, ouais, il y a sûrement des trucs que j'ai envie de faire avec eux. Mais voilà, j'ai besoin, forcément, de gros studios. Par exemple, si je veux faire la foire du Stream 2 sur ma chaîne, bah, ça coûte énormément d'argent, quoi. Donc, il faut un sponsor, il faut des studios, il faut des machins. Donc, voilà. Il n'y a pas moyen de louer les plateaux. Si, si, t'as moyen de louer les plateaux. Bah, moi, je loue le plateau de... Le plateau anciennement de... Comment ça s'appelle ? En plateau, justement. Pour 4 sur table, je le loue, hein. Je le loue pour l'émission. Mais c'est juste que ça coûte de l'argent, donc... Enfin, quoi. Hum, 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 hum. Tu peux te justice combien, mon setup studio ? Mon setup studio, de quoi tu parles ? Faut payer giga cher. Ça dépend. Moi, pour 4 sur table, c'est 400 balles, le studio. Euh... Il n'y a pas de régie. Pour le... C'est... Pour, comment... Pour la cuisine, c'est un autre problème. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'installations. Parce que de base, le studio, il est utilisé par... Par 750 grammes et tout. Qui, eux, font des vidéos et pas du live. Et donc, du coup, c'est pas du tout le même setup. Donc, il faut des mecs pour faire le setup. Il faut des mecs qui sont en régie. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'auto-réal. Donc, c'est pour ça que ça coûte extrêmement cher. Dès que tu commences à payer des gens, ça coûte très cher. Mais, en gros, moi, j'essaie de voir pour faire un setup où il n'y a pas besoin de personne, justement. Où, en gros, on a un stream deck et puis on change les scènes, nous, de notre côté, quoi. 500 balles, le canapé du React, fond vert. En fait, quel que soit le studio, que ce soit un studio ultra clean ou un studio où, entre guillemets, il n'y a rien, ça coûte le même prix, quoi. Parce qu'en fait, eux, ils s'en battent les couilles. Enfin, je veux dire, sauf si tu rajoutes de la déco, le studio, ça reste un studio. Donc, c'est... S'il n'y a rien à faire dedans, c'est normal que ça coûte un prix fixe, quoi. Le changement automatique de scène, ça ne marche pas bien. Non, mais ça n'a rien à voir, là. On ne parle pas de ça. On n'a pas besoin de changement automatique. C'est juste que... En fait, le studio n'est pas fait pour être géré comme ça. Genre, c'est plus compliqué que... Enfin, c'est pas un PC. C'est... Si vous avez... Enfin, en fait, si vous n'avez jamais vu un studio, vous ne pouvez pas comprendre les problématiques qui sont associées au studio. Pourquoi pas faire les émissions chez vous ? Bah, en fait, tu peux, mais... En fait, si je veux faire un studio chez moi, donc déjà, ça veut dire que... Il faut que je prenne une pièce pour faire un studio, sachant que moi, mon appart, il n'est pas non plus gigantesque. J'ai une chambre, un bureau et un salon. En gros, je le mettrais dans mon salon, un studio, mais ça coûte très vite cher. Tu prends des cams, un minimum professionnel, un setup son. Par exemple, le setup son que vous voyez qu'on avait, par exemple, quand on a monté les meubles, qu'on a dans le récap, etc. Rien que le micro et le récepteur, ça coûte 1000 balles, quoi. Donc, tu vois, ça va très vite, quoi. Ça coûte vite, vite 10 000 euros, le studio complet, tu vois, avec table, table, chaise, caméra, le PC pour stream de ce studio-là, le son, etc., etc. Ça coûte vite 10 000, 10 000, 15 000 balles. Donc, on peut, mais pour l'instant, avant de me lancer dans, de me dire, je vais faire un studio de fou, il faut d'abord que j'arrive à sortir l'argent, tu vois. Le setup de Max pour les joueurs du dimanche, c'est près de 30K. Ouais, bah, lui, il a un setup encore plus compliqué parce qu'il y a des caméras dans la table. Déjà, sa table, il l'a eu gratos, mais la table, elle coûte 7 000 euros, je crois. Un truc comme ça, entre 5 et 7 000 euros, je ne sais plus, mais bref. Rien que sa table, elle coûte déjà ultra cher. Et avant de faire ça, tu vois, il faut que d'abord, si je fais un studio, il faut que j'ai des émissions dedans qui marchent, quoi. Tu vois. Setup portable de Max en mode fixe, ça ne coûte pas trop cher, en vrai. Ouais, après, il faut quand même que ce soit d'une qualité correcte, tu vois. Donc, à voir, à voir, je ne sais pas, je vais réfléchir un peu à ce que je peux faire. À ce que je peux faire, parce que là, j'avoue que moi, mon studio, là, actuel, c'est juste une table avec 3 écrans et un PC. Ce n'est pas du tout fait pour streamer à plusieurs. Même mon micro, enfin, la dernière fois, quand Marie était à côté de moi, on ne l'entendait pas. Donc, ça rend de la merde, quoi. Émission spoilers, un canap, deux personnes, un micro, une cam. Émission spoilers, c'est quoi, ça ? Il faut en télécharger du PUBG avant de faire ton propre studio. Non, mais en vrai, je pourrais le faire. Je pourrais faire un studio à 10 000 balles, mais c'est juste que je ne vais pas faire un studio pour dire, ah, les gars, j'ai fait un studio. Il faut que j'ai des émissions à faire dedans, tu vois. Donc, euh... Tu, 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 tu. Tu avec Gigi, bah, non. Giraïa, il habite à Montargis, donc, euh, c'est mort. 20 fois 4 sur table en hebdo, c'est rentable. Oui, j'ai un truc, j'ai un compris. Mais 4 sur table, c'est pas du tout rentable, vu que ça me coûte de l'argent. Tu vois ce que je veux dire, c'est... 4 sur table, ça, ça, c'est... Enfin, c'est juste de... C'est juste, ça coûte de l'argent. L'émission ne rapporte rien, tu vois. C'est marrant. Moi, j'aime bien la faire, parce que c'est drôle et tout, mais ça me... Intrinsèquement, ça ne rapporte rien. Ça rapporte plus de faire 30 minutes de PUBG mobile que de faire 4 sur table, tu vois. C'est bien streamaison, en vrai, c'est assez par mois pour vivre. C'est au 4 tiers. Si tu veux innover, tu trouveras une structure avec locaux. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir des locaux dans une structure et tout. Donc, c'est soit je loue des studios qui sont, entre guillemets, tout près et tout. Soit je stream de chez moi, mais j'ai pas envie, moi... Ni l'envie, ni les besoins, ni surtout l'argent de... Enfin, je fais pas assez de gros trucs pour investir dans un studio et tout. Enfin, dans un studio qui serait dans des locaux, etc. Vous vous rendez pas compte du prix que ça coûte, quoi. 4 sur table te manque beaucoup pour la faire de chez toi. Bah, il me manque une table, des cams, du son. Enfin, il me manque oui. Il me manque la totale, quoi. J'ai rien. Je peux rien faire chez moi. Je peux rien faire chez moi pour l'instant à part des streams en duo, quoi. À la limite. C'est vrai, ils ont pas des studios. Non, mais j'ai pas envie d'aller à Tours pour aller faire une émission. Enfin, genre... Vous vous rendez pas compte. C'est genre... Un petit stream house avec les gens du récap. Dans quelle flemme. Non. Les trucs partagés, c'est rarement une bonne idée. C'est souvent... C'est souvent... Souvent... Ça pas... Tout le monde est content. Tout le monde croit que c'est une bonne idée. C'est souvent source de problèmes. T'es pas de table. J'ai même pas de table. Non, j'ai pas de table. En vrai, j'ai pas de table. J'ai pas de table chez moi. Parce qu'en fait, pour l'instant, quand je mange, je mange sur mon bureau. J'ai une table dans la cuisine aussi pour manger. Et j'ai un canapé et une télé, mais j'ai pas de table. Genre chez moi, dans mon salon, pour l'instant, y'a rien. Y'a rien. Y'a des cartons de trucs. Et y'a mon étandoir et mon vélo sur home trainer, quoi. Donc, ouais. Ça dégne retour. Ça dégne pas tour. Ça pourrait être n'importe quelle ville. Et je vais pas prendre le train pour aller faire une émission qui est régulière, tu vois. Quatre sur sol. Préfère un truc bricolé qui peut tourner avec les pubs en quelques OP. Non, mais en fait, ça pourrait. Je pourrais me déterre et dire, vas-y, on fait un... Enfin, je mets une table, une grande table chez moi qui peut permettre de faire un studio, machin. Mais... Mais pas... Je vais pas le faire pour après trouver quoi faire dessus. C'est l'inverse, tu vois. C'est... J'ai telle et telle émission que j'ai envie de faire. Et je pourrais, grâce à un studio chez moi, les faire de chez moi. Alors, je fais le studio. C'est pas... Je fais le studio. J'ai investi 10 000, 15 000 balles, je sais pas combien. Et puis après... Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais, tu vois. Au TPA des studios. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi vous voulez. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas aller chez les gens. Enfin... Les seuls studios que je veux faire... Enfin, je ne veux pas aller chez les gens pour pouvoir streamer régulièrement. C'est-à-dire que... Si j'ai un truc spécial, genre par exemple la foire, je vais aller à Webedia parce que c'est un truc énorme que je ne peux pas faire. Je ne veux pas aller chez OTP. Je ne veux pas aller chez machin, chez truc, pour aller stream tous les jours. Genre c'est... Vous vous rendez pas compte comment c'est... Ultra chiant, quoi. J'ai... J'ai pas envie de faire une heure aller et une heure retour pour aller au taf, quoi. Enfin... J'ai la chance de pouvoir stream de chez moi. Quelle flemme d'aller... D'aller louer des studios qui sont à OTP ou je ne sais quoi pour... Pour être en fond vert. Enfin, ça change rien, tu vois. Je peux aller pour 4 sur table. Oui, mais ça sert à rien. Pourquoi je vais aller faire 4 sur table à OTP alors que je peux y aller à Webedia ? Tu vois ce que je veux dire ? Streamer du Zwift. Ouais, je ne peux pas streamer du Zwift parce que je suis trop nul et... Je ne peux pas parler en pédalant. C'est peut-être moins cher. Non, ça ne sera jamais moins cher. Ça ne sera jamais moins cher et rien que le fait de devoir y aller et tout, c'est un enfer. Tu sais, en plein Paris, c'est cauchemar. Je fais un jeu sur Steam de ton jeu de cartes. De mon jeu de cartes. Je suis à combien de Léo Fraîche ? De quoi ? Je n'ai pas reçu encore mes boxes de Léo Fraîche. Ça arrive ce samedi, là. Domingo, un studio perso à Webedia. Ouais, mais Domingo, ce n'est pas pareil. Lui, il s'est fait racheter par Webedia. Donc, il a son studio chez lui et il a demandé à avoir un studio pour pouvoir bosser quand il a Webedia parce qu'il a full réunion, full truc à Webedia. Sinon, tu ne fais que des streams sans studio en vocal avec les autres si besoin. Oui, mais par exemple, si j'ai envie de faire un 4 sur table, 4 sur table en distanciel, c'est nul. Si, par exemple, je veux faire un Xaricap avec Marie, Genius, je dis n'importe quoi, tu vois, en distanciel, ça va vite être chiant, quoi. Pour les émissions à plusieurs types, la suite de le stream, pourquoi payer des locaux de Webedia plutôt que vous arranger pour une hebdo avec votre matos à vous ? De garder les pubs et sous-doper pour payer vos frais. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis, ça dépend en fait, ça dépend de, tu ne peux pas se prévoir, c'est-à-dire que c'est l'avantage d'une location par rapport à un achat, c'est-à-dire que payer les locaux de Webedia plutôt que vous arranger pour une hebdo avec votre matos à vous, en fait, je ne vais pas prendre mon matos et le déplacer une fois par semaine, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est soit tu fais un studio mais ça coûte de l'argent, moi je préfère, je suis plus du type à faire une ou deux émissions pour tester, sans se faire de studio pour voir si ça marche, si les gens les aiment bien et tout, et après faire un studio à la limite pour faire des trucs dedans, je... La Cacabox font bien des jeux style jeux télé en vocal, oui, non mais la Cacabox, c'est différent, eux, eux, ils sont obligés d'être en distanciel, quand t'as toujours été en distanciel, c'est moins bizarre que de passer du distanciel au réel, tu vois ? Il va juste dans 5 minutes, il arrive à nous parler de son futur Patreon, non, je ferai pas de Patreon parce que j'ai pas la prétention de demander de l'argent aux gens alors que je peux faire des OP et tout, tu vois ? Patreon, je pense que c'est bien quand t'as une émission qui est vraiment portée par les gens, etc, etc... Mais c'est un peu hypocrite de dire, enfin c'est pas comme si je ne pouvais pas faire un... faire une émission, tu vois ? Je peux faire une émission à perte, c'est pas dérangeant, c'est juste que je peux faire une émission à perte pendant X temps, mais je peux pas faire une émission à perte de façon pérenne, je... Je vais pas dire, tiens, 4 sur table, je vais le faire tous les mois pendant 4 ans sans que ce soit payé, tu vois, c'est juste que je le fais en espérant qu'un jour, peut-être, il y a un sponsor et que... Et que ce soit... que ce soit ok pour au moins être à l'équilibre, tu vois ? J'ai pas envie de rester chez Webidia, bah je peux rester chez Webidia, mais j'ai rien à faire, quoi, tu vois ? C'est quand que je renvoie un service de pro du tennis ? Bah, quand il y aura un pro de tennis, il y aura que ça à foutre de me faire 1000 services, quoi, mais... C'est pas encore... C'est pas encore reparti, quoi. C'est peut-être à perte en éco, mais ça développe ta marque au global. En éco ? Ah oui, non, mais le but, c'est aussi de ramener des nouvelles personnes, de faire des émissions, de ramener des gens. C'est juste que... Même si tu ramènes des gens, tu peux pas te permettre... Enfin, c'est pour ça que le stream ferme, hein, c'est parce que... Bah, le récap, etc., il y a des gens qui regardent tous les jours, il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent, mais ça n'empêche que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rapporte. Donc, du coup, bah, ça fait des émissions à perdre, donc chaque jour, tu perds de l'argent, donc au bout d'un moment, c'est juste plus tenable, tu vois ? Bah, c'est pareil pour moi, à une échelle beaucoup plus réduite, mais... C'est... Si tu vois le stream d'un point de vue entrepreneurial, si, par exemple, tu fais... Tu fais une émission qui te coûte, je dis n'importe quoi, 1000 balles à faire et qui te rapporte zéro, bah, si tu l'as fait une fois par mois, pendant 4-5 mois, tu peux tanker. Si tu l'as fait une fois par jour, bon, t'es à sec au bout de 3 mois, tu vois ce que je veux dire ? Donc... Sur la prod, c'est marqué peut-être un truc... Ouais, non, ce soir, c'était l'OP de demain, en fait, mais... Ce soir, il y aura peut-être... Normalement, il y aura du Valorant, ce soir. C'était redevenu bien. Ah non, mais les programmes ont pas été... Ils sont pas mauvais, c'est juste que des programmes qui rapportent pas d'argent, en fait, que ce soit mauvais ou que ce soit pas mauvais... Enfin, qui... Avec Marie, c'est Marie qui veut jouer à Valorant, mais bon... Moi, je suis à chier à... Je suis à chier à Valorant, donc... ... ... ... ... ... ... Après le stream, il y a 15 000 mecs pour faire un truc où 10 personnes feraient un taf correct. Bah, après, on était pas 15 000 non plus, mais... C'est juste qu'il y a beaucoup de coups, quoi. J'aimerais faire des émissions stream avec des streamers que tu connais pas trop. Bah, ça dépend... Ça dépend ce que tu veux dire par streamer que je connais pas trop, quoi. Quatre sur table avec des gros streamers, ça marche et bof. En fait, quatre sur table, ça marche parce qu'on se connaît extrêmement bien, nous quatre. Donc je pourrais... Il est possible qu'il y ait des gens à un moment qui viennent et que ça devienne cinq sur table pour une émission comme ça spéciale, tu vois. J'ai rien pour effet très bien pour une émission, tu vois. Mais bon, après, J'ai rien à l'habitale au bout de la map aussi, mais... Mais, euh, non. T'invites... T'invites trois streamers que je connais pas bien dans ce genre d'émissions, c'est dramatique. Ça... Ça ne marche que parce qu'on se connaît... Enfin, extrêmement bien. Je comprends pas le raisonnement du studio à 10K pour du 4K 60fps alors que ce setup portable de Max sort du 1080p pour un prix correct. Euh... Non, mais le setup portable de Max, il est bien, mais en fait, c'est du... C'est... C'est un petit peu du... C'est pas du bricolage, mais je veux dire, si c'est un setup portable, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois. Les caméras, c'est pas non plus des caméras de fous. Euh... Le son, il est catastrophique. Euh... Enfin... Le but d'être chez soi et de pouvoir faire un studio qui est justement pas portable, c'est l'avantage. Je... Je préfère... En fait, il faut quand même que la qualité soit à peu près correcte, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le truc de Max, il est très bien. Mais justement, pour un setup portable, il est très bien. Mais... Mais en fait, c'est simple. Si j'ai le choix, je dois jouer chez moi, à LOL, je vais préférer jouer sur ma tour fixe, qui a les specs au max et avec mon clavier et ma souris, que de jouer sur mon PC portable avec un pad. Tu vois, c'est la même chose. Ça veut pas dire que le setup est pas bien. Ça veut dire que... C'est... C'est... Je trouve ça un peu... Un peu cheap d'utiliser un setup portable pour un setup fixe, quoi. Tu loues le setup de Max. Mais je vais pas louer le setup de Max. Sur le setup de Max, n'importe qui peut le refaire. Donc, si je veux faire un truc portable, je ferai la même chose que lui, quoi. Osef du full max setup. Non mais en fait, toi, tu dis ça parce que tu t'en fiches. Mais sauf que... Moi, j'aime pas faire une émission où le son, par exemple, il est dégueulasse ou ce genre de truc. Bah... Bah, 4 sur table, tu vois, on a les serre-têtes. C'est royal, tu vois. C'est... C'est le truc le plus agréable. C'est... Le son est forcément parfait. Euh... Chacun... Même si tu bouges et tout, t'as toujours le son qui te suit. Et en fait, c'est une qualité qui nécessite de l'investissement, c'est tout. Je te recommande de toucher le chômage. Je peux pas toucher le chômage, quoi. Parce que je gagne trop d'argent par rapport... Enfin, je gagne plus d'argent. Ma boîte gagne plus d'argent que le chômage ou je sais plus quoi. Enfin bref. Streamer, tu connais pas ou tu connais bien, tu fais rarement des trucs Zera. C'était cool, PUBG. Ouais, mais après, le truc, c'est qu'aussi... Bah, les gens qui sont loin, c'est que des trucs distanciels qu'on peut faire, quoi. Donc, c'est... C'est déjà... C'est un petit peu chiant, quoi. Mais bref. De toute façon, le chômage ou pas, ça changera pas grand-chose, hein. Tout, 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 tout. Tout, tout. Tout, tout. Au fait, Genius au chômage... Ah, ils sont pas au chômage, parce qu'ils étaient pas employés, mais... Ils vont faire leurs trucs. Croft, il fait les trucs avec Max en jeu de société. Genius, il va faire ses trucs aussi, je pense. Donc, je sais pas... Je sais pas, je crois que Genius, il veut se remettre un peu à la compète, là, avec Street 6, Tekken 8 et tout. Donc, à voir. Les Rode Wilders Go pour le son, c'est pas suffisant. Non mais rien ne pourra remplacer un serre-tête, gros. C'est simple, en fait. Entre un micro qui est collé à ta bouche et qui, quoi que tu fasses, sera toujours une bonne prise de son et un micro qui est là et tout. Ou alors, tu dois parler bien devant un micro, machin comme ça. C'est... En fait, c'est une... C'est aussi une... Comment on s'appelle ? C'est un... C'est un luxe, mais c'est un luxe qui, une fois que tu l'as, c'est difficile de changer de... C'est difficile de revenir à moins bien, tu vois. Et puis, de toute façon, c'est un investissement. Je m'en fous, moi. Je m'en fous de mettre 4000 balles dans des micros si je sais que je vais l'utiliser. Ce que je veux pas, c'est investir dans un truc. Je veux pas... Je veux pas faire... Je veux pas faire une max à acheter un drone à 1200 balles et à le sortir une fois tous les 4 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais pas acheter 4 micros à 1000 balles si je fais une émission par an à par an. Ça sert à rien. Autant que j'aille louer un studio qui va me coûter 400 balles et avec... où j'aurai tout, quoi. Le matos de Ustream, vous pouvez le racheter. Ah non, le matos... Le matos n'est pas Ustream. C'est le matos Webedia. Mais à Webedia, il y a un milliard de productions, vous vous rendez pas compte. Genre, quand vous voyez Inox faire un truc, techniquement, c'est le même matos que le Stream, quoi. C'est le matos tech, mais il y a... Le matos tech est utilisé pour Popcorn, il est utilisé pour Inox, il est utilisé pour une marque qui va faire une conférence à Webedia, ce genre de truc, quoi. Sur Popcorn, ils font comment pour suivre le son quand PA se lève sans avoir de serre-tête ? En fait, sur Popcorn, tout le monde a un micro sous le t-shirt qui est collé. Et ça se voit pas, mais... Des fois, ça se voit, mais en gros, on a tout ça... Le micro, là, de base, c'est le son... En gros, il combine un peu le son des deux trucs, quoi. Mais il y a un micro par personne. Louer des micros, caméras, etc. Oui, mais ça sert à rien. Je veux dire, si tu loues un studio, il y a les caméras, il y a les lumières, il y a tout. C'est pour ça que ça coûte cher aussi, c'est que tu loues tout, quoi, d'un coup. C'est deux micros par personne. Il y a un micro sur chacun et un micro qui est devant nous, quoi. Donc, quand il se lève, tu peux continuer l'entendre, sinon ce serait horrible, quoi. Pourquoi j'ai pas fait l'OP de Cupra ce soir ? Bah, parce que j'étais pas invité. Je crois que l'OP de Cupra, de toute façon, c'est show match avec les chefs de structure e-sport, là. Et après, c'est une vraie compétition. Cupra, c'est là, il va avoir du Carl Junior, du Bren, des mecs comme ça, qui vont se fight. Il y aura quoi dans Open Space, le stream ? Bah, d'autres mecs qui travaillent à Webédia, quoi. Le stream, c'est tout petit, à l'échelle de Webédia. C'est un dixième d'étage, sachant qu'il y a six étages, quoi, donc... Tout, 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 tout... Mais bref, je sais pas, ça dépend. Je sais pas encore quelles émissions vous aimeriez voir sur la chaîne... En gros, des émissions qui nécessiteraient d'avoir un studio. Tu vois ? Parce qu'il y a des émissions que je fais... Enfin, quand je fais l'après-méportage, j'ai pas besoin d'un studio, quoi. Voilà. Et là, les trucs qui vont arriver... C'est comme je l'ai dit, le live cuisine, on l'espère, en mode marrant. Et puis, euh... Et puis, il y a... Il y a le React spécial inconnu, là, que je voulais faire. Un quiz, quiz. Bon, après, ça, c'est un petit truc. Enfin, c'est pas... C'est pas une émission de... Qui va nécessiter beaucoup de travail, mais... C'est un quiz slash react sur des skages des inconnus avec les... Avec les fans des inconnus que nous sommes. Il y aura Genius, Rof et Code Jordan. On va bien se marrer. Tic-toc. Tic-toc. Comment ça ? Il y aura que mardi, avec Gigi, c'était bangers. Pourquoi t'as arrêté ? Bah, parce qu'en fait, on tournait en rond, quoi. Juste, le problème, c'est que moi, j'ai presque déjà tout vu sur... Tout ce qu'on faisait, j'avais déjà tout vu, en fait. Donc, regarder les trucs que j'ai déjà vus, c'est... C'est... Bon, j'ai fait ça pendant un an et quelques. C'était ok, mais j'avais un peu la flemme, quoi. Un... Un... Beta The Xari ? Habit The Xari. Tournoi Lumositi, ouais... Ouais, ouais, ça, c'était pas mal. Il faudrait le faire en... En IRL, ça pourrait être marrant. Je vais demander... Enfin, il y a d'autres trucs qui sont prévus, là, mais... Rien que le live, c'est possible, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais après, le game, c'est pas des émissions, quoi. Le game, ce sera toujours... Je ferai toujours des trucs de gaming. Après, les trucs de gaming, c'est... C'est... Enfin, moi, je suis pas... Je suis pas non plus un streamer, entre guillemets. Les gens viennent pas me voir jouer au jeu, quoi. Enfin... Si, mais euh... C'est pas ma force, quoi, de juste faire le jeu game. Les quiz coca sur le stream, c'est très basique, ça marche bien. Ouais, 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 les quiz, mais je crois que... Après, je veux pas... Je veux pas spoil, mais il y a d'autres mecs qui vont faire des quiz. Le prochain 4 sur table, c'est mardi prochain. Les gens qui bossaient sur le stream sans avoir des chaînes Twitch, bah eux, ils sont en CDI, ils sont reclassés, quoi. Le gameplay, c'est pas tombera fort en CD. En fait, le gameplay, ça veut rien dire. Il y a plein de jeux auxquels que j'aime bien jouer et que je vais y faire en stream, voilà. Mais euh... C'est sûr que je suis pas... Je suis pas top 1% des joueurs de LOL, ni de Valorrent ou autre. Je... J'ai dit qu'il ferait le truc en perso. Ouais, je sais pas où il va le faire, mais bon, ça ressemble un peu, quoi. Ça ressemble un peu à Biz de Gary dans le concept. Perso, il ne te regarde pas jouer. Bah, tu rates des trucs, hein. Quand je joue à Hitman, je suis un des meilleurs joueurs, mais bon, bref. C'est pas pareil, les quiz de JJ, le quiz de Coca en duel. Mais là, le truc de JJ, je crois que c'est un truc en duel, justement. C'est comme il faisait le prime, le duel, ce genre de truc, quoi. Tu t'attends prime, j'étais quel rank sur LOL ? L'Odiam. Après, j'ai jamais vraiment été un joueur de LOL. J'étais un joueur de Dota, moi, à l'époque. À l'ancienne. Tu t'attends, tu t'attends. Tu t'attends, tu t'attends. Plus le temps, il faut faire des choix Ah oui T'as plus le temps de regarder Grand quiz des trimmers peut-être Faut voir avec Avec Gigi Rara Je pense Je rejoue à Pokémon demain Posse Kebab à partir de On a dit quoi, 16h je crois Demain à partir de 16h Je rejoue à Poké A Pokémon Mettre tes procs sur Twitter Bah là j'ai mis Je vais mettre là, la proc elle est là Mais je la mettrai demain Enfin je la mettrai sur Twitter Merde c'est pas ça Et non Après ils te mettent à la matière décor Oh non Là je suis en fond vert Je peux enlever le fond vert Et être sous fond blanc Mais décor J'ai un peu la flemme des décors Je sais quoi dans ton quotidien Arrête de le stream Tu vas plus streamer Bah ouais J'ai bientôt obligé de streamer un peu plus Je vais streamer un peu plus Mais ouais ouais On va voir De toute façon c'est surtout A partir de la rentrée Là il va y avoir quelques trucs en mai Quelques trucs en juin Mais après pendant les vacances On n'aura pas grand grand chose Et puis On verra quoi Les règles sont proscrites Non les règles sont pas proscrites On va toujours continuer Quand aura lieu Lopesta Rail Je sais pas C'est un bounty Donc je sais pas Après ça dépend Ça se trouve Je vais kiffer le jeu Je vais y rejouer 33 merci PodBlack Pour le sub Lance ta structure esport C'est la mode Ouais bah la structure esport C'est vraiment le truc Le moins rentable au monde Donc c'est non Soit tu partant Si Amin t'invite à un GT ARP Koh Lantin Bah ça dépend en fait Le problème de GT ARP C'est que j'ai l'impression Que leur soirée et tout Il faut vraiment avoir Énormément de temps Parce qu'il faut être là A tous les trucs Sinon tu auras tout Donc Donc peut-être Mais Puis ça fait longtemps Que j'ai pas fait du ARP Puis moi surtout Je suis un ARP ARP noob Tu vois Je suis pas du Je sais qu'il y a des gens Qui font du ARP Très tryhard Tu vois Moi j'étais J'étais un Je suis pas Je suis pas non plus Un expert du ARP Donc je faisais pas mal De HRP Des trucs comme ça Non mais vous voyez ce que je veux dire Moi j'aimerais bien faire un truc aussi De Je voulais faire un Je voulais faire une compète Mais alors ça C'est impossible Que ça rapporte de l'argent Parce que c'est Nintendo Mais Je voulais faire une compète En team De jeux Nintendo Où en gros Tu choisis Tu choisis une team Qui doit être forte Un peu à tous les jeux Et tu fais un affrontement Sur Mario Kart Sur Mario Tennis Mario Golf Smash Bros En gros tous les jeux Un peu Compétitifs Entre gros guillemets De Mario Et en équipe de 3 Ou 2 Un peu à la coupe des vis Tu vois Le seul problème C'est que Bah ça C'est marrant Mais A voir comment ça se Comment ça se Comment ça se Comment ça se coupit Il faut quand même avoir Un Les participants Deux Ça prend énormément de temps Et Mario Football Ouais Peut-être pas quand même Mario Football Mais Mais Le problème c'est que Bah Tu peux pas faire Sponso Genre d'une démission Donc c'est un peu chaud Ils ont repris London J.O. Qui À la Cacabox Je crois qu'il y a Nous aussi et tout Je lui ai dit S'il est chaud à un moment Pour faire une compète Il me dit Tournoi Battlewright Oh bah putain Ils font un tournoi Ils font quand le tournoi J'ai pas vu J'ai pas suivi Sous-titres par J.O. Sous-titres par J.O. Je regarde La cuisine bientôt Ouais sûrement Mais Je vois encore J'ai pas encore Tous les Tous les tenons Et les aboutissants La chaîne le stream Bah rien Ils font Ils font rien Enfin ils vont rien faire Ils vont pas Ils vont pas supprimer le compte Il va juste rester là Et puis voilà quoi Ils ont tous les jeux Je sais pas comment Ah mais c'est possible Qu'ils jouent Pas la version Steam C'est vrai Tu peux craquer le jeu London 2012 Vu qu'il est introuvable En fait si tout le monde A la même version craquée Tu peux jouer en ligne Avec genre Amashi Je pense pas que ce soit Amashi Mais vous avez compris Le concept En gros Si t'as tout le monde A la même version Maintenant tu peux En gros Tu peux jouer La version en ligne Mais c'est pas la version Officielle Enfin Ça change rien De toute façon Le jeu est introuvable Donc Le jeu est totalement Introuvable J'ai trouvé une émission Jeux de rôle Ouais JDR J'ai un peu du mal Moi Tournois Pex Rappels Putain la flemme Personne a gossé De récupérer la chaîne Le stream Ça sert à rien De récupérer la chaîne Le stream Bref Quizz barrière C'est plus possible Avec la fin du stream Bon Si mais bon Faut avoir envie de le faire Il faut réussir A chauffer A tout le monde Pour qu'ils soient Tous là Machin Donc Avec ça Il y a le live cuisine Live cuisine De Maxime Biagi On a full yop Dans le réfrigérateur Sur le réfrigérateur Le réfrigérateur De l'open space L'aveu mensonge et trahison Comme vous avez fait La dernière fois On l'avait fait La dernière fois Quand ? T'avais bien l'air De kiffer le JDR Redman Non mais le JDR Redman C'était un peu différent Tu vois C'était très court Et tout C'était ok Mais Je me vois pas Faire des grosses soirées De 5h De JDR Après peut-être Mais Le Yop En vrai le Yop C'est trop bon Mais c'est tellement Des mauvais stats C'est dramatique Les stats C'est 10 grammes De sucre Par 100 grammes Je sais pas si on se rend compte Ah oui Non mais d'accord Tu parles de ça C'était à l'ancienne C'est à l'ancienne Mot de passe Ouais je voulais faire ça aussi Un Petit tournoi mot de passe Mais pareil Ça c'est des trucs C'est des trucs qu'il faut voir Parce que ça prend un peu de Enfin Pour organiser Tu peux faire ça Tu peux faire ça En distanciel Mais c'est quand même mieux En IRL quoi Donc à voir On va voir aussi Est-ce qu'on peut pas faire Un truc en distanciel Qui soit Qui soit sympa Mais Mais bon Distanciel avec Hugo La discorde Le récap Le récap avec Hugo A l'ancienne Pas de problème Pour confirmer Même si c'est TF1 Pour être davantage Au programme Je sais que M6 M6 là Ils sont en train de Ils sont en train de Bannir à vue TF1 Je sais pas J'ai pas trop d'infos J'ai pas eu J'ai pas eu d'infos Sur TF1 D'ailleurs L'AF badminton Serait trop bien Non L'AF badminton C'est très dramatique Il y aurait aucun Il y aurait aucun intérêt De voir des nuls Au badminton Malheureusement Ça n'a pas trop d'intérêt Mais bon On va voir Très compliqué à filmer Ouais en plus C'est compliqué à filmer Mais Dis toi que déjà C'est compliqué à filmer Mais Quand t'es nul à chier C'est C'est pas très marrant C'est comme nous Quand on joue au padel On aime bien jouer au padel Mais quand tu filmes C'est pas très stylé Je vais faire le championnat France Yu-Gi-Oh Ouais Je vais faire le championnat France Yu-Gi-Oh Je sais pas encore Quel deck je vais jouer Mais Il reste un mois là Il va falloir que je trouve Un deck quand même Je sais pas si je joue Un deck De la méta Ou si je ressors Mon trou Graco à l'ancienne Je sais pas trop Il y a des tournois Toutes les semaines Avec des bons Voir très bons joueurs Oui mais bon Désolé mais sur Twitch Les gens s'en battent les couilles Les gens regardent pas déjà Le badminton quand c'est les JO Alors ils s'en battent les couilles De voir des mecs Randoms jouer au badminton J'ai retrouvé le bon bio Vincent Evidemment Jouer à Master Duel Ouais en fait Le problème de jouer à Master Duel C'est que déjà C'est pas exactement les mêmes decks C'est pas les mêmes tier list Enfin les mêmes bad list Et puis il faut payer Toutes les cartes Pour pouvoir jouer le deck Donc c'est un peu chiant Après je vais quand même Jouer un peu Mais Mon CDI c'était 2000 balles par mois Ça représentait quel pourcentage Ça dépend des mois Ça dépend des mois Le but c'est de récupérer Ces 2000 balles Sur Ailleurs quoi Donc Donc ouais Je suis en free to play J'ai plusieurs decks Mais t'as Oui mais t'es en free to play Mais tu joues souvent Tu vois moi j'ai pas joué Depuis un an et demi Donc là Si je veux faire un deck Maintenant Je suis baisé Genre C'est le problème Bref sur ce On discute On discute Mais Je vais déménager Ou je reste à Paris Bah j'ai acheté Donc je vais pas déménager tout de suite C'est pas prévu en tout cas Mais ouais Un peu d'investissement de marché Pour combler tes deux cas Bah Otaviani Si t'as des idées d'investissement Je prends Tu peux passer en DM J'ai pas de Oh attends Dougby me répond même pas Ah ouais Putain Ok Bah Dougby m'a répondu C'est vrai qu'ils ont Ils ont un live cuisine Enfin un live cuisine Avec le truc Saint-Valentin Ah c'était chez Dougby J'avais pas J'ai pas calé Ok Faudrait que je vois avec lui Combien ça pourrait coûter On va voir Bref T'as l'air un peu député Non non Pas du tout Pas du tout Je suis en train de réfléchir Je suis en train de réfléchir A des trucs Mais bah Parfaire une soirée Board Game Arena Qui Tu peux brainer Mais je crois que Trouard Ako Il était un peu nerf Parce que maintenant Skill drain C'est C'est à plus qu'à 2 Ou à 1 Non Du coup c'est un peu nerf Maurice a dit quoi Bah vous lui demanderez Je sais pas exactement Ce qu'elle va faire Mais La soirée Board Game Arena Je sais pas De qui tu parles Mais on va sûrement Y rejouer avec Peut-être en fin de soirée Demain Avec Avec Domingo et tout On verra C'est juste que je me coucherai pas A 2h du matin Ça c'est sûr Mais ouais Bref Ni 4h non plus Bref sur ce Je vais vous laisser Petite pause Peut-être que je reviendrai tout à l'heure Pour stream Ou peut-être pas Peut-être que juste vous Peut-être que juste Marie streamera Mais moi je streamerai pas Je sais pas Ça dépendra de mon mood Voilà Mais de toute façon On se revoit Dès demain Au pire La proc Je te la remonte tout de suite mec Demain Pokémon demain A 16h Pokémon Infini Fusion On va continuer J'ai pas joué En off live J'avais envie de jouer en plus Je me suis dit Ah putain j'ai bien envie de lancer Pour prendre des petits pokés On va continuer les fusions 20h La soirée avec Jiria Dodo Lolo Et moi même Vendredi Je pense que je vais pas stream Mais peut-être Je sais pas Mais en tout cas c'est pas prévu Samedi reportage comme d'hab Dimanche react comme d'hab Lundi encore Pokémon Infini Infite Fusion Bon vous avez compris 18h le Xaricap Le Xaricap pardon Evidemment Avec Marie qui sera normalement ici Et mardi À 4h sur table Voilà Tout simplement C'est quoi le jeu avec les loups On va jouer à Redfall Je crois Le jeu là Le nouveau jeu Et pendant 1h30 Et après on va jouer à d'autres jeux Voilà À d'autres jeux Dans la soirée Classico Del Madrido Sur ce Bonne nuit Bonne nuit à tous A 17h évidemment Bon goûter Et puis À demain Ou à ce soir Voilà Ciao 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 Belle et belle appâtre Ciao 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 Ciao